Dans cet exercice, on souhaite déterminer les pourcentages massiques d'aluminium et de cuivre dans un mélange en réalisant une expérience au cours de laquelle l'aluminium du mélange réagit avec les ions H+, contenus dans de l'acide chlorhydrique. Il se forme un gaz dont on récupère le volume de 15 ml et à l'aide de ce volume, nous allons être capables de remonter au pourcentage massique d'aluminium et de cuivre. Pour écrire l'équation chimique de la réaction, on reprend l'énoncé qui nous dit que seul l'aluminium métallique réagit avec les ions H+. L'aluminium métallique et les ions H+, sont donc les deux réactifs. Ils se forment des ions L3+, et du hydrogène H2. L3+, et H2 sont donc les deux produits que l'on place à droite dans l'équation chimique. Les deux réactifs, l'aluminium métallique et H+, figurent à gauche de l'équation. Après tâtonnement, on trouve comme nombre stoichiométrique 2, 6, 2, 3. Vérifions que ces nombres stoichiométriques vérifient à la fois la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Commençons par la conservation de l'aluminium. Dans le membre de gauche, on retrouve deux fois l'élément aluminium, et également dans le membre de droite. L'aluminium est donc conservé. Pour l'hydrogène, on le retrouve six fois parmi les réactifs, et on retrouve 3 fois 2, c'est-à-dire six fois l'élément hydrogène parmi les produits. L'hydrogène est donc conservé. Passons à la conservation de la charge électrique. L'aluminium métallique est neutre. Par contre, un ion H+, est chargé une fois plus. Il y en a six. Il y a donc globalement six charges positives parmi les réactifs. H2 est neutre. Un ion L3+, est chargé trois fois plus. Or, il y en a deux. Donc, deux fois trois, c'est-à-dire six charges plus, globalement à droite. Il y a donc bien conservation de la charge électrique. La vérification de ces deux conservations confirme bien les nombres stoichiométriques proposés. Pour calculer la quantité de matière d'hydrogène récupérée et correspondant au volume de 15 ml, on utilise la formule de l'énoncé qui permet de calculer le volume d'un gaz connaissant sa quantité de matière et inversement connaissant le volume molaire, ici de 24 litres par mol. On adapte cette formule en précisant que le gaz est du d'hydrogène de formule H2. Le F en indice précise que l'on s'intéresse à l'état final de la transformation. Il nous faut isoler la quantité de matière petit n. On divise à gauche et à droite par le volume molaire. Le volume molaire est en litres par mol. Le volume d'hydrogène devra donc être exprimé en litres. On voit qu'il faudra convertir les 15 ml en litres. Litre sur litre se simplifiant, il reste mol moins 1 au dénominateur, ce qui revient des mol au numérateur, ce qui est cohérent car la quantité de matière est bien en mol. On remplace par les valeurs numériques en convertissant les 15 ml en litres. 15 fois 10 moins 3 litres divisé par 24 litres par mol, soit 6,3 10 moins 4 mol de d'hydrogène. Deux chiffres significatifs comme les deux données. Pour connaître le réactif limitant de la réaction, il suffit de reprendre l'énoncé qui nous dit que les ions H plus ont été introduits en excès, ce qui signifie que l'aluminium métallique est le réactif limitant, c'est-à-dire qu'il est entièrement consommé à l'issue de la transformation. Appelons N0 la quantité de matière d'aluminium qui a réagi et que nous souhaitons calculer. L'énoncé nous suggère de réaliser un bilan de matière, c'est-à-dire d'utiliser le tableau correspondant à l'équation de la réaction. Nous savons que les ions H plus ont été introduits initialement en excès. Cela signifie que l'aluminium est limitant, c'est-à-dire que tout ce qui a été introduit d'aluminium initialement réagit complètement. C'est-à-dire que cette quantité que nous avons appelée N0, qui est la quantité qui réagit, correspond également à la quantité présente initialement. On continue de compléter la ligne de l'état initial, 0 mol et 0 mol pour les deux produits qui ne se sont pas encore formés dans l'état initial. Dans l'état final, il reste N0 moins 2 X mol d'aluminium, 2 le nombre stoichiométrique devant l'espèce chimique et 1 X en indice F pour préciser qu'on s'intéresse à l'état final. Les ions H plus restent toujours en excès. Ils se forment 2 fois XF mol d'ion L3 plus et 3 fois XF mol d'hydrogène. L'aluminium est limitant, c'est-à-dire que N0 moins 2 XF, qui est la quantité dans l'état final, est égal à 0. On en déduit que N0 est égal à 2 XF. Pour calculer N0, qui est la question, il nous suffit donc de connaître XF. Or, XF est relié à la quantité de matière d'hydrogène. Et ici, 3 XF correspond à la quantité de matière d'hydrogène qui s'est formée, que nous avons calculée dans la question précédente, et qui vaut 6,3 10 moins 4 mol. On isole XF en divisant à gauche et à droite par 3, soit XF égale 6,3 10 moins 4 divisé par 3, ce qui donne 2,1 10 moins 4 mol. Valeur qu'on remplace pour calculer N0, soit N0 égale 2 fois 2,1 10 moins 4 mol, soit 4,2 10 moins 4 mol d'aluminium introduit initialement et qui a complètement réagi. Le pourcentage massique d'aluminium dans le mélange de 57 mg est obtenu en divisant la masse d'aluminium dans le mélange sur la masse du mélange. La masse du mélange qui vaut ici 57 mg. Il suffit donc de connaître la masse d'aluminium en mg. Sachant que nous venons de calculer que la quantité de matière d'aluminium dans le mélange est de 4,2 10 moins 4 mol. Il suffit donc de calculer la masse correspondant à cette quantité de matière grâce à la formule petit m égale N fois grand M. La masse molaire en grammes par mol, la quantité de matière en mol, mol fois mol moins 1 se simplifiant, il reste bien des grammes l'unité de la masse. On remplace par les valeurs numériques, 4,2 10 moins 4 fois 27,0 la masse molaire de l'aluminium qui figure dans les données. Et on trouve une masse avec deux chiffres significatifs comme 4,2 qui vaut 0,011 g, masse à convertir en milligrammes. On remarque que le premier zéro correspond au rang des grammes, le deuxième zéro au dixième de grammes, c'est-à-dire 10 moins 1 g. Le nombre suivant au rang 10 moins 2 g et le dernier nombre correspond au rang 10 moins 3 g, c'est-à-dire le rang des milligrammes. Cette masse est donc égale à 11 milligrammes, ce que nous aurions pu retrouver à l'aide de ce tableau de conversion. On remplace ici par 11 milligrammes et on trouve un pourcentage massique d'aluminium de 19%. On en déduit le pourcentage massique de cuivre tout simplement en retranchant 19% à 100%, soit 81% de cuivre dans le mélange. Merci d'avoir regardé cette vidéo !